Les quatrièmes rencontres du tourisme en Vendée-Bocage, ça se passe donc ce mardi en début de soirée à la Gobretière, salle de l'Andeux-Baudière, des thématiques à découvrir, des rencontres aussi. Nous en parlons ce matin avec Stéphanie Duceppe qui est la responsable du pôle touristique du Bocage Vendéens. Bonjour et soyez la bienvenue sur le plateau de la matinale. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la mission et le rôle de Vendée-Bocage ? Le Vendée-Bocage, c'est un pôle touristique. Un pôle touristique, c'est les six communautés de communes qui sont autour du Puy-du-Fou, les six communautés de communes du nord-est du Bocage, qui mettent des moyens en commun, des moyens financiers et humains pour faire des actions. Donc une principale mission, c'est la coordination des acteurs touristiques dont les rencontres du tourisme demain font partie. Et puis la deuxième mission, c'est faire de la promotion et de la communication pour permettre aux touristes qui viennent au Puy-du-Fou de rester plus longtemps et de découvrir le Bocage Vendéens. Donc vous avez ce rôle aussi de mettre en valeur le territoire. Voilà. En fait, c'est plutôt mettre en valeur ce que l'on appelle l'offre un peu plus secrète. C'est-à-dire qu'on a le Puy-du-Fou qui est bien connu, la côte évidemment, et il y a tous les châteaux, les abbayes, les musées qui se sont développés, qui se sont mis en valeur dans le Bocage, dont le logis de la Chaboterie qu'on présente par exemple. Et il faut que l'on permette aux visiteurs du Puy-du-Fou de les découvrir et de rester un peu plus longtemps sur le territoire. Alors qu'est-ce que l'on va retrouver ? Qu'est-ce que c'est que les rencontres du tourisme ? Alors les rencontres du tourisme, c'est un événement pro. C'est un événement qui permet aux sites touristiques, aux sites de visite, aux activités de loisirs, de rencontrer les propriétaires d'hébergement. Parce qu'on s'est dit que les propriétaires d'hébergement, c'était eux les premiers ambassadeurs. C'est eux qui accueillent au petit déjeuner les visiteurs ou quand ils remettent les clés du gîte. Et c'est eux qui doivent bien connaître le territoire. Donc le but, c'est qu'ils apprennent à connaître les nouveautés. Et puis également tout ce qui peut se faire autour de chez eux. Donc les maîtres mots de ce temps fort, simplicité, efficacité, convivialité, l'objectif. Donc si j'ai bien compris, c'est apprendre à se connaître. Voilà, c'est principalement l'objectif, c'est d'apprendre à se connaître dans un moment convivial. Les sites touristiques expliquent leurs nouveautés, expliquent ce que le touriste peut faire. On prend un peu de documentation, on échange, on apprend à se connaître. Et c'est surtout ce que l'on dit, c'est que par exemple, si on va au château des Essars et qu'après on veut aller au labyrinthe, et bien qu'au château des Essars, allez au labyrinthe, vous allez rencontrer Jean-Claude, vous allez rencontrer une telle personne. Que ce soit convivial et personnel. Et créer du lien aussi, on imagine, c'est aussi dans le but de favoriser le circuit court, peut-être ? Oui, alors on a également quelques producteurs que l'on invite chaque année. Souvent, c'est des producteurs qui lancent leur activité pour leur permettre de se faire connaître auprès des propriétaires d'hébergement. Et principalement, soit conseiller les producteurs aux touristes, ou également pour les propriétaires de chambres d'hôtes ou d'hôtels, pouvoir proposer au petit déjeuner des produits locaux. Et en fait, favoriser ce circuit court, oui. Et il y a de nombreux acteurs, donc vous l'avez dit, il y a les hébergeurs, on en a parlé bien sûr, mais il y en a d'autres aussi, et qui sont-ils ? Alors, il y a les sites touristiques, on en a parlé, c'est plutôt eux qui exposent. Et donc cette année, en nouveauté, on a décidé d'inviter des associations de randonneurs, puisque ça, c'était une vraie demande de la part des hébergeurs de mieux connaître l'offre de randonnées, l'offre de balades gratuites, le circuit du patrimoine. Donc nous avons invité les associations de randonneurs, et également les associations qui font découvrir les circuits du patrimoine. Comme on est à la Gaubertière, on en profite pour l'association Terre d'Histoire, qui va faire une visite guidée du circuit du patrimoine de la Gaubertière. Quand on parle du bocage, on évoque si communauté de communes, vous l'avez dit, on pense tout de suite au puits du Fou. Mais c'est important de rappeler qu'il n'y a pas que le puits du Fou. Il y a d'autres choses à voir, je pense là, comme ça, aux petites cités de caractère, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai que les communes du bocage ont fait de gros efforts de rénovation de leurs bâtis, de leurs ruelles, et ont permis de mettre en valeur leur village. Et ça permet d'obtenir quatre petites cités de caractère sur le bocage. Pousoge, Mouchan, Mortagne et Malièvre. Mais il y a également d'autres communes qui ont fait des efforts, dont la Gaubertière et réellement d'autres. Et après, il y a toute la partie nature. On peut parler de la vallée de la Sèvres qui a été mise en avant. Et également, dans ces dernières années, principalement suite au Covid, il y a eu beaucoup d'activités de loisirs qui se sont mises en place. La trottinette électrique, il y a la crobranche. Et donc, ça permet d'avoir une clientèle très, très large de la famille, mais également, pourquoi pas aussi des jeunes ados sur ces parties activités de loisirs. Parce qu'en Vendée, il y a l'attrait des plages. Comment on fait, justement, pour convaincre les personnes de Vendée, même hors Vendée, de venir dans le bocage vendéen ? Alors, c'est vrai que le tourisme en Vendée, il est principalement balnéaire. À l'intérieur des terres, on a le côté marais-pois de vin. Et nous, dans le bocage, c'est le Puy-du-Fou qui attire principalement les touristes. Mais également, cette nature préservée, le côté calme, le côté randonnée. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en valeur pour pouvoir permettre de rester un peu plus longtemps. Et ça permet également d'ouvrir un petit peu plus ses connaissances sur l'histoire de la Vendée aussi. Exactement. C'est vrai que les musées et les châteaux qui ont été mis en place, ce sont surtout des châteaux de l'époque médiévale et également les musées pour l'histoire de la guerre de Vendée. Qu'en est-il de l'emploi ? Alors, en ce moment, les hôtels, les campings, les restaurants sont en plein recrutement de saisonniers. Comment ça se passe dans le bocage en ce moment ? Alors, c'est vrai que tout le monde essaye, comme tous les secteurs, ils ont des difficultés de recrutement. Donc, nous, on essaye principalement de mettre en liaison les professionnels du tourisme avec notre réseau. Et puis, on essaye aussi à notre niveau, comment dire, d'inciter. C'est-à-dire qu'on va faire des conférences, par exemple, dans des écoles, voilà, pour permettre aux étudiants du tourisme de mieux connaître le monde de l'emploi. Et puis, pour les saisonniers qui vont être en place cet été, on va mettre en place une formation des saisonniers pour les saisonniers des sites et des offices de tourisme puisqu'on se rend compte que souvent, les saisonniers qui arrivent, soit ce sont des personnes qui viennent travailler dans le bocage mais ne connaissent pas le bocage et ils ont besoin de mieux connaître le territoire pour mieux informer après les touristes qu'ils vont accueillir. Et ces formations, on sait quand est-ce qu'elles vont avoir lieu ? Alors, donc, celle-ci, pour les saisonniers des sites et des offices de tourisme, elle aura lieu le lundi 1er juillet. On attend vraiment que les saisonniers de l'été arrivent. Et c'est sur une journée, on leur apprend à mieux connaître les sites et également les outils qu'ils auront à leur disposition pour accueillir les visiteurs. Alors, si on n'est pas inscrit aux quatrièmes rencontres du tourisme demain, est-ce que si je suis, par exemple, je ne sais pas, président d'une association, est-ce que je peux me rendre demain à la Gaubertière ? Voilà, ça reste un événement pro, donc c'est plutôt des associations, des acteurs liés au tourisme, mais autrement, on accueille toute personne qui veut venir découvrir et surtout faire des rencontres professionnelles dans ce cadre-là. Comment on fait pour avoir plus d'informations sur Vendée Bocage ? Alors, on a un site internet, vendéebocage.fr, qui me présente toute l'offre touristique du Bocage. Et dans ce site internet, on a un espace pro et on a également une page dédiée aux rencontres du tourisme, voilà, pour nous contacter. Et je rappelle que vous êtes la responsable du pôle touristique du Bocage Vendée 1 et qu'il est organisé ce mardi. Les quatrièmes rencontres du tourisme Vendée Bocage, c'est donc de 17h à 20h, avec des rencontres au menu, on l'a évoqué. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous en parler. Sous-titrage ST' 501